Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare de la pâte à pizza seto avec des courgettes. Je sais que cela semble impossible mais c'est quand même très très bon et assez facile comme vous allez voir et vraiment délicieux. Et comme j'ai fait dans plusieurs de mes vidéos précédentes, je vais vous montrer les valeurs nutritives de chaque ingrédient au fur et à mesure que je prépare la recette. Je vais mettre les valeurs à l'écran et à la fin de la vidéo, nous allons les additionner pour calculer les macros pour toute la recette et par portion également. Alors, on y va ? Pour cette recette, évidemment, il faut d'abord de la courgette. Ici, j'ai un saladier dans lequel j'ai mis un passoire. Dans le passoire, j'ai mis une serviette, une serviette d'étoffe et là-dedans, j'ai mis six courgettes râpées dans lesquelles j'ai mis deux cuillères à thé, deux gros sel et j'ai mélangé un peu. J'ai laissé reposer pendant 15 minutes, 20 minutes, comme ça et comme si, par miracle, vous voyez, il y a de la liquide qui en est sortie. Il y en a encore beaucoup plus là-dedans et on va faire sortir cette liquide en pressant cela dans notre serviette, comme ça. J'ai essayé plusieurs manières de faire sortir l'eau des courgettes et c'est vraiment la meilleure façon, la plus efficace et la plus facile. On n'a qu'à presser et vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui sort. Alors, pour chaque courgette, il y a environ 100 millilitres, parfois un peu plus d'eau là-dedans. On va libérer cette eau, comme ça. Il faut continuer jusqu'à ce que vous ayez libéré la plupart de l'eau. Et là, j'ai presque fini. Et entre-temps, vous devriez préchauffer votre four à 200 degrés centigrade, soit 400 degrés Fahrenheit. Et là, comme vous voyez, j'ai presque fini. Voilà, ça doit être suffisant. Et regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là. À peu près trois tasses d'eau pour six courgettes. Et voilà, après les avoir pressées, nos courgettes râpées. Vous voyez que c'est quand même toujours un peu humide, mais pas trop. Et il n'y a pas d'eau au fond du saladier. Bon. On va ajouter les autres ingrédients. Ça commence avec 84 grammes, soit 3 onces, de mozzarella râpée. 3 onces, encore 84 grammes, de parmesan râpée. Je vais ajouter également 52 grammes, soit 1,8 onces, c'est 6 cuillères à soupe, de farine de noix de coco. Et 1 cuillère à soupe d'épices italiennes, des épices sèches, comme ça. 1 cuillère à soupe d'ail en poudre. 1 demi-cuillère à thé de poivre. Et 2 oeufs battus. Mélangez-les. Si vous voulez, vous pouvez aussi le mélanger à la main, comme ça. Et vous voyez que ça fait vraiment une bonne pâte. Avant de former des rondelles pour des mini-pizzas, on va diviser la pâte en huit. Avec une section de la pâte, je fais d'abord une boule, et puis, je vais l'aplatir et je vais former ma pâte à mini-pizza, comme ça. Et voilà les 6 premières. J'ai encore 2 portions qui me restent et ça, je vais mettre au four à 200 degrés centigrade, 400 degrés pharonnites pendant au moins 10 minutes. Et les voilà, tout chauds, sortis du four après 15 minutes à peu près, peut-être 16. Et là, on va les laisser refroidir sur une grille, comme ça. Pendant une quinzaine de minutes, quand elles ont complètement refroidi, on peut les retourner. Et comme vous voyez, elles sont plutôt solides, un peu délicates, mais plutôt solides. Les pâtes qu'on ne va pas manger, on va les mettre sur des morceaux de papier sulfurisé. Ça, je les ai coupés, enfin des feuilles qu'on a utilisées pendant la cuisson. Et je vais les séparer avec ça, comme ça. C'est le lendemain, et là, je viens de sortir mon petit paquet du congélateur. Enfin, super, hein? J'ai, à part les pâtes à pizza que j'ai mises là-dedans, j'ai aussi préparé une pizza toute garnie, une pizza au pepperoni, comme ça. Là, enfin, vous voyez, je la sors avec facilité du sachet. Comme une pizza surgelée qu'on a achetée au supermarché à la belle époque, avant le régime keto. Alors là, vous voyez, nous aussi, on peut manger de la pizza surgelée très facile, rapide et tout. Il faut tout simplement un petit peu de préparation. Bon, mais avant de mettre ça au four à 400 degrés pour 15 à 20 minutes, là, ben voilà que mon four est préchauffé. Parlons macro, hein? Pour toute la recette qu'on a préparée, ça fait 1138 calories, 43,8 grammes de glucides nets, 72,4 grammes de protéines et 68,1 grammes de gras. Par portion, quand on fait 8 pâtes à pizza, comme ça, par portion, ça fait 142 calories. Rien que ça, hein? 5,5 grammes de glucides nets, 9 grammes de protéines et 8,5 grammes de gras. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager chez Facebook, de la commenter ici, chez YouTube et de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci d'avoir été avec nous chez Tim Talks Cookies aujourd'hui, hein? à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !